On se trouve à l'Opéra de Saint-Etienne pour une production de la Bohème de Puccini, donc un très bel ouvrage, un opéra italien de la fin du 19e siècle et la maîtrise a la chance de participer à cette production entourée de professionnels. La Bohème de Puccini c'est l'histoire d'une bande de jeunes gens qui ne décident pas de vivre hors de la société comme le terme la Bohème pourrait le laisser supposer, mais qui sont pauvres tout simplement et qui vont faire force de leur capacité artistique. C'est cette bande là de jeunes gens qui va vivre des histoires d'amour, qui vont vivre des séparations, des retrouvailles et qui vont faire de leur pauvreté toute source d'imagination pour rêver et pour vivre au mieux avec cela. La maîtrise c'est des bad guys comme on dirait aujourd'hui, les monelli c'est le mot utilisé par Puccini. C'est des enfants qui font des caprices, c'est des enfants qui perdent la tête quand ils voient des jouets, c'est toutes les réactions qu'il peut avoir un enfant. Et je pense qu'encore une fois, les enfants sont utiles au développement de l'histoire pour donner une image de joie. Parpignol, le vendeur de jouets, il arrive et nous on lui saute dessus, on lui prend ses affaires et on est tout contents. Bah en fait ça me rappelle un peu moi comme quand j'étais petite si j'arrivais dans un même temps que j'ai dit qu'il y avait des gens. C'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça, c'est un peu comme ça. Quand tu es comédien et chanteur en même temps, tu penses à beaucoup plus de choses et ça devient beaucoup plus compliqué parce qu'il faut penser à la mise en scène et en même temps, il faut penser à ton chant, que ça soit beau et que ça soit fort. Pour les élèves, c'est vrai que c'est un défi de faire ce genre de production. L'Opéra est en Italien donc tout l'apprentissage de la prononciation a été un travail de longue haleine. L'un des enjeux principaux, c'est qu'on a préparé en cours depuis le début de l'année toute la musique, mais au moment où on met en scène l'action, se mettre en scène, se mettre en jeu, tout en continuant à chanter avec beaucoup d'énergie et une voix très brillante. C'est un vrai enjeu parce que ça demande à mobiliser plein de ressources différentes en même temps. Ça doit faire 6-7 mois qu'on travaille dessus. Au début, on a commencé par juste apprendre la partition, puis après c'était les intentions, puis la mise en scène. On a fait la traduction, on a beaucoup travaillé sur la traduction pour comprendre ce qu'on disait et pouvoir vraiment mettre de l'intention dessus. Ce qui me plaît dans le style de l'Opéra, c'est d'être sur scène, de pouvoir interagir avec plein de gens en même temps. On se sent vraiment tout petit, en fait, dans tout ce décor. Nous avons choisi de faire participer les quatrièmes de la maîtrise à cette production d'Opéra. Il y a une habitude depuis longtemps acquise de faire participer la maîtrise à toutes les productions lyriques de l'Opéra de Saint-Etienne qui nécessitent la présence des enfants. Et la particularité de cette production, c'est qu'ils sont divisés en deux castings et ils alternent les dates de production une fois le casting A, une fois le casting B. C'est toujours intéressant de travailler avec une maîtrise et c'est très difficile, je trouve, pour moi aussi, j'ai chanté dans une maîtrise parce qu'on demande aux enfants d'être des professionnels et puis quand ils montent sur scène, on leur demande d'être enfants. Ce qui fait un contraste qui n'est pas facile à obtenir. Et je trouve que la maîtrise de la Loire est formidable dans ça parce qu'ils peuvent passer, du fait de faire de bruit, de s'amuser entre eux et à être très sérieux et efficace sur scène. Alors le plus grand conseil que je leur donne pour le monde, c'est de s'amuser, ni plus ni moins. L'idée, c'est ça, c'est qu'il va falloir qu'ils s'amusent et qu'ils amènent cette lumière, qu'ils amènent cette joie qui est nécessaire dans cet opéra. Sous-titrage Société Radio-Canada